Hum, comment investir ton argent dans des actions et des ETF facilement et rapidement via une application mobile ? Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une très grosse plateforme d'investissement qui se nomme Trade Republic et qui devient de plus en plus connue. Petite information c'est qu'elle propose donc actuellement de l'investissement dans des actions et des ETF donc en gros le marché financier mais elle va aussi proposer prochainement en fait de l'investissement dans de la crypto-monnaie et comme je te le dis à chaque fois la base en fait de l'investissement c'est de pouvoir se diversifier donc ici ça va être très intéressant parce qu'on va se pencher sur le côté marché financier mais aussi par la suite ils vont proposer en fait l'investissement crypto-monnaie. Tu vas pouvoir donc acheter des actions et des ETF. D'ailleurs il y en a plus de 8500 qui sont directement disponibles depuis l'application donc il y a le choix, tu vas pouvoir par exemple acheter une action imaginons Tesla, Amazon, Google, Netflix même des entreprises françaises ça peut être BNP Paribas, ça peut être aussi Carrefour et il y en a beaucoup plus. En fait pour te faire simple Trade Republic a donc pour objectif de simplifier l'investissement sur les marchés financiers c'est à dire que tu vas pouvoir investir une partie de ton épargne ici avec l'application en quelques clics tu vas pouvoir acheter ou bien revendre ton action ou ton ETF. C'est très important mais comme je le dis à chaque fois en fait l'argent que tu vas investir ne doit pas impacter ce que j'appelle ta routine financière puisque bien entendu ici on est sur un marché donc il y aura des tendances baissières donc en gros tu vas perdre de l'argent tout comme des tendances haussières. Donc là bien entendu tu vas pouvoir gagner de l'argent. En tout cas mieux vaut placer et investir une partie de ton épargne. Alors vraiment pour te donner un exemple tout bête c'est à dire qu'aujourd'hui à la banque et bien le livret A il est de 0,5% par an. Si on prend l'inflation alors pour faire vraiment très simple l'inflation c'est qu'en gros et bien le prix de la vie va augmenter d'année en année. Et bien qui est aussi de 0,5% en fait le fait de laisser de l'argent à la banque et bien tu ne vas pas gagner ou tu ne vas pas vraiment perdre de l'argent et c'est vrai que ce n'est pas très intéressant. Et c'est pour ça que l'idée est bien d'essayer de faire fructifier ton épargne c'est à dire qu'une partie de ton épargne tu vas essayer de l'investir et tu peux avoir des rendements forcément beaucoup plus intéressants. Il s'agit donc d'une entreprise d'investissement allemande qui a déjà donc plusieurs centaines de milliers de clients en Allemagne et donc qui se lance en fait sur le marché français depuis fin janvier 2021. Alors il s'agit donc d'une application qui est ici 100% mobile c'est à dire que tu vas pouvoir investir quand tu veux alors c'est important il y a des horaires forcément on est sur un marché financier contrairement à la crypto monnaie donc ici c'est donc de 7h30 à 23h et donc on va utiliser l'application mobile qui se nomme Trade Republic et qui est gratuite et qui est donc disponible sous iOS et sous Android. Alors un bon point c'est qu'il est possible d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale pour se connecter sur son compte via son smartphone. Concernant l'inscription et bien c'est plutôt simple et rapide tu peux le faire donc depuis tranquillement depuis chez toi alors il y aura juste une étape de vérification d'identification plus de 8500 actions et ETF sont disponibles pour 1€ par ordre c'est à dire que quelle que soit l'action et quel que soit le montant en fait ça sera 1€ par ordre alors il n'y a pas de frais de courtage variable en pourcentage et pas de frais cachés donc ça c'est plutôt important et ça peut être très très intéressant surtout quand tu vas faire aussi de l'investissement programmé parce qu'en fait il n'y a aucun frais et ça aussi il s'agit d'un très bon point alors concernant l'investissement programmé c'est à dire que tu vas choisir une action donc il y en a ici 2500 qui sont disponibles pour de l'investissement programmé ou bien un ETF c'est à dire qu'ici il y en a 1150 qui sont disponibles ici pour l'investissement programmé c'est à dire que tu vas choisir en fait si tu veux imaginons on va prendre une action par exemple Tesla et donc tu vas pouvoir programmer ton investissement tu vas donc en fait investir dans l'action Tesla mais tu vas donc obtenir ce qu'on appelle une fraction d'action en fait tu auras 0,1 Tesla par exemple mettre vraiment ça en avant sur leur site internet c'est que leur prix en fait il est clair et transparent dans le sens où c'est 1€ par transaction il n'y a pas de variation selon le montant ou le titre sélectionné en fait il n'y a pas de frais aussi de tenue de compte donc ça aussi ce sont des frais ce qu'on peut appeler des frais cachés ici il n'y en a pas il n'y a pas de marge aussi sur les taux de change donc en tout cas c'est vrai que c'est plutôt intéressant et ça ne va pas aussi cacher si tu veux il n'y a pas des marges sur les spreads contrairement à d'autres courtiers mobiles qu'on peut retrouver c'est aussi supervisé bien entendu par la banque centrale d'Allemagne et la Bafin en fait c'est l'AMF allemande et on retrouve aussi bien entendu la garantie européenne des dépôts à hauteur de 100 000€ sachant que Trade Republic te fournit aussi tous les documents officiels français pour faire ta déclaration annuelle aux impôts on se retrouve donc sur l'application Trade Republic comme on peut le voir donc je vais déverrouiller et avoir accès à ma session tout simplement avec le lecteur d'empreintes digitales une bonne chose comme on peut voir en haut donc j'ai actuellement et forcément j'ai déposé 150€ on va aller tout à droite donc dans l'espace profil le solde comme je te l'ai dit 150€ on peut déposer et retirer de l'argent à tout moment donc c'est une bonne chose si j'appuie sur le petit bouton paramètres on va pouvoir donc bien entendu modifier paramètres changer le code PIN activer et désactiver l'authentification biométrique et aussi bon petite fonctionnalité supplémentaire passer en mode sombre ou bien en mode clair ça aussi j'aime beaucoup c'est en fait je voulais te montrer l'historique tout simplement entre mes achats et mes reventes il va tout simplement m'indiquer si je suis en positif ou en négatif du moment où j'ai acheté tout simplement l'action et lorsque je l'ai revendu alors comme on peut le voir donc j'ai par exemple ici profité d'une belle tendance haussière tout simplement un profit bien positif avec le groupe Parrot de 6,34% Xiaomi aussi je suis en positif avec 1,17% Apple aussi avec 1,76% par contre là comme on peut le voir par exemple avec TF1 et bien j'ai été en négatif même pas mal au final j'ai pris moins 12,79% donc ça c'est intéressant aussi d'avoir ce côté historique où on va pouvoir voir si on a été en positif ou pas et voir lorsqu'on les a achetés lorsqu'on les a revendus même si je tenais à te rappeler aussi que bien entendu l'investissement c'est aussi sur le long terme c'est la page d'accueil puis on retourne donc ici dans recherche puisqu'on va pouvoir donc regarder les actions populaires et les ETF aussi populaires mais on va pouvoir aussi bien entendu rechercher l'action ou bien l'ETF en question moi je vais mettre par exemple ici pour te montrer Tesla et comme je te l'ai dit juste avant c'est de prendre du recul et de regarder sur le long terme par exemple ici avec Tesla et bien sur un mois on est dans une tendance un petit peu baissière c'est à dire qu'on est à moins 1,85% par contre sur un an on a plus de 300% et depuis le début en tout cas on a plus de 1400% ce qui est juste énorme si on prend par exemple tout à l'heure avec l'exemple du livret A à l'avant qui est de 0,5% alors je peux faire avec Tesla je peux faire aussi avec un grand nombre d'entreprises on peut prendre par exemple ici Amazon et c'est pour ça que c'est très important l'une des règles importantes c'est de prendre aussi du recul si on regarde sur un mois sur un an on a pris un peu plus de 30% ce qui est vraiment juste énorme et depuis le début on a pris plus de 300% avec Amazon et c'est vrai que quand on regarde et en prenant du recul sur ces dernières années et bien c'est forcément très intéressant d'investir dans ces grosses entreprises qui en tout cas actuellement ont une belle tendance aussi on peut prendre l'exemple avec Coca Cola on peut prendre aussi l'exemple avec Apple etc l'autre conseil que je te donne c'est de ne pas investir en tout cas la globalité de ce que tu souhaites investir aujourd'hui le même jour imaginons que tu souhaites investir allez 500 euros ou même 100 euros c'est de ne pas investir ces 100 euros le même jour c'est tout simplement de répartir en pourcentage tu vas donc investir imaginons 25% de ce que tu souhaites au total investir et après 2-3 semaines plus tard ou un mois après tu vas investir 25% pourquoi ? parce qu'on va lisser les points d'entrée ça s'appelle comme ça dans l'investissement donc ici on va prendre Apple donc j'ai 150 euros disponibles ici Apple et bien c'est 109 euros donc je vais acheter une action et donc je fais acheter maintenant donc là il me demande le lecteur d'empreintes digitales pour confirmer en fait simplement mon achat et là comme on peut le voir j'ai reçu la petite notification aussi ordre placé je viens tout simplement d'acheter une action Apple donc comme on peut le voir c'est vraiment très facile et c'est pas compliqué on retourne donc sur la page d'accueil donc j'ai actuellement 148,05 euros avec aussi mes investissements donc j'ai une action Apple et puis j'ai acheté 5 actions de Xiaomi donc à 2,61 euros alors là ce qui va nous intéresser maintenant c'est cool Christo tu as acheté des actions c'est d'acheter des fractions d'actions par exemple avec le plan d'investissement donc on va aller tout simplement dans gestion des ordres plan d'investissement et donc là on va voir la liste des ETF avec le filtre aussi et la liste des actions c'est à dire que je vais choisir ici par exemple Tesla créer le plan d'investissement programmé je vais choisir donc la fréquence, l'intervalle c'est à dire que je vais investir soit 2 fois par mois soit mensuel donc une fois par mois soit trimestriel et donc je vais aussi choisir la date de début soit début du mois soit milieu du mois donc là il faut que tu mettes vraiment ce qui va t'arranger moi personnellement bon je m'en fiche un peu allez imaginons début du mois je vais mettre donc 10 euros donc c'est le minimum et donc là on a le récapitulatif la vue d'ensemble on valide tout ça avec aussi le lecteur d'empreintes digitales et donc la première exécution ça sera le 02-06-2023 le plan d'investissement programmé il a été créé donc ça c'est super c'est à dire que là en fait tous les mois je vais investir donc en fait 2 fois 10 euros dans une action ici donc c'est Tesla comme on peut le voir donc ça va commencer d'ici 30 jours c'est à dire que en fait je vais avoir une fraction d'action j'ai pas besoin ici d'acheter l'action complète Tesla qui est à peu près de 570 euros là j'ai tout simplement acheté et bien des petites fractions d'action donc 0,01 Tesla peut-être ou après ça va passer à 0,1 et je vais faire grossir un petit peu mon investissement comme ça donc ça c'est une très bonne chose ce que je vous conseille c'est tout simplement d'avoir un vrai objectif une vraie stratégie c'est à dire que imagine tu as à peu près la possibilité d'investir 100 euros par mois et bien 100 euros c'est super ça va te faire plusieurs paquets de 10 euros par exemple tu peux choisir d'investir dans 5 actions et de manière automatique tu vas investir dans ces 5 actions là imaginons 20 euros et donc tous les mois boum tu mets 20 euros dans du Apple 20 euros dans du Tesla etc et au final tu peux vraiment bien t'en sortir et sur le long terme et bien vu que tu vas essayer de lisser un petit peu tes points d'entrée avec une vraie stratégie sur le long terme bah c'est là où ça va devenir vraiment très intéressant donc là par exemple j'ai rajouté Apple avec par contre ici de manière mensuelle c'est à dire qu'une fois par mois je vais mettre 10 euros et là on va pouvoir vraiment personnaliser ça on va pouvoir aussi supprimer son plan d'investissement si jamais tu souhaites plus investir dans du Tesla ou tu souhaites tout simplement arrêter et bien tu peux supprimer à tout moment et ce qui est très intéressant comme je te dis tout à l'heure et bien c'est qu'en fait dans ce programme d'investissement un peu de manière automatisée c'est qu'en fait il n'y a pas de frais en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette application d'investissement qui est vraiment sécurisée et qui va te permettre et bien d'investir facilement et rapidement ce qui est bien c'est que tu peux suivre en fait tes performances et ta rentabilité alors que ce soit par jour donc voir si aujourd'hui et bien tu es rentable ou bien tu peux aussi voir depuis l'achat de ton action et tu as tout l'historique donc ça c'est vraiment bien parce qu'on ne le retrouve pas forcément dans d'autres applications où ici c'est plutôt transparent tu vas tout de suite savoir en fait ton ROI ton retour sur investissement tu peux donc acheter des actions, des ETF sans aucun souci il y a même par exemple aussi des actions comme je te l'ai dit bah françaises, européennes, asiatiques et même américaines le plan d'investissement programmé est un très bon point puisqu'au total il y a plus de 3500 actions et ETF qui sont possibles en tout cas de mettre en place une stratégie d'investissement programmée mais c'est surtout en fait qu'il n'y a pas de frais de courtage c'est à dire que ici et bien tu es vraiment tranquille tu vas pouvoir en fait sans frais mettre en place une stratégie d'investissement et comme je te l'ai dit tout à l'heure et bien c'est aussi sur le long terme et d'avoir plusieurs points d'entrée que ce soit d'investir une fois par mois voire plusieurs fois par mois en tout cas n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires si tu as actuellement l'application Trade Republic si tu as investi en fait tout simplement sur les marchés financiers ou bien si tu as investi dans la crypto-monnaie dans les matières premières enfin voilà je suis vraiment très curieux très intéressé et n'oublie pas je réponds à tout le monde le lien de la réapplication est dans la description de cette vidéo bon merci à tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue avec mes vidéos parce que tu vas kiffer et Générique